Forum FM, 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum, Forum FM, Radio Forum FM, 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM, nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs, Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs, Radio Forum FM, avec les hospitaliers. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression, qui respecte autrui. Les entretiens de Maître Massé-Gothiassé avec M. Soukolati Poitie Je voudrais te confirmer qu'hier matin, il y a des gens qui sont passés chez moi pour séduire ma pression de Maître Noir. En fait, c'est un dossier qui date déjà de plusieurs années. C'était au même moment que la fête dont on entend parler et pour laquelle je me suis abordément expliqué. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on avait fait... Le fils Olivier Poitie, qui avait pris un crédit à la LCB, la banque à Brazzaville, de à peu près 350 euros, actuellement avec les intérêts, ça se chiffre à plus de 450, et qu'il n'a pas remboursé. Mais en fait, pourquoi on lui a donné ce prêt alors qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas de garantie, qu'il n'a rien ? C'est un point d'intégration. Je dirais-t-il qu'il a boutiqué un titre foncier sur ma maison, sur ma maison de Pointe-Noir, à l'un de la reporte, et a hypothégué donc ma maison. Donc avec son faux titre foncier, il a hypothégué ma maison, alors que moi j'ai déjà un titre foncier. C'est ton fils, c'est ton fils, il a quel âge ? Il a quel âge, ton fils ? Pardon ? C'est ton fils, il a quel âge ? C'est un gars, il a plus de 70 ans. Mais quand j'ai construit cette maison, il était très jeune. Voilà. J'ai donc, quand j'ai payé le terrain, le permis d'occuper, j'avais mis à son nom, mais personne ne le savait. Jusqu'à ce que je me suis décidé de construire cette maison, mais avec mon titre foncier. Donc le titre foncier a purgé ce permis d'occuper, juridiquement. Et quand je me suis décidé de construire une maison, c'est là que j'ai fait un titre foncier, et à mon nom, le titre foncier a purgé automatiquement le permis d'occuper. Bien sûr, bien sûr, c'est normal. Voilà, c'est ça. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe ? Je m'étais expliqué, parce que la banque, déjà à l'époque, la première échéance, il n'avait pas réglé. Mon fils ne l'avait pas réglé. Et donc, immédiatement, la banque a pris des plaintes pour séduire ma maison. L'histoire, j'étais là, j'ai dit, mais non, c'est des histoires, voilà, mon titre foncier est là. Et voilà ce qu'il en est. Mon fils n'a jamais habité cette maison, d'ailleurs. Il ne connaît rien du tout. Moi, j'ai connu cette maison seule, avec mon argent, avec un titre foncier. Et le titre foncier est là. Il n'a pas été annulé. Les preuves sont là. Bon, normalement, à ce point-là, on devait se poser des questions. Bon, ils ont continué. Bon, je suis venu ici, il y a eu un petit accalmie. Et maintenant, c'est-à-dire qu'on a ressorti de son dossier. Bon, j'ai essayé de voir mes avocats. Mais les anciens avocats, il y en a qui sont déjà... Que j'ai déjà reconnu. Parce qu'il y a un qui est visiblement complice de mon fils, son ami. Et là, l'avocat qui me reste, il y a un seul. Bon, ça m'est foutu, je ne dis pas son nom pour rien. Mais c'est mon avocat et lui, il doit revoir ce dossier-là pour qu'on puisse annuler cette procédure de la banque, qui est une procédure tout à fait irrégulière. Parce que le représentant, c'est rien. Le titre foncé de mon fils, Olivier, est un faux. C'est le mieux que le premier, parce qu'il est intérieur, la plus. Et même si ici, c'était... Le titre foncé, le nouveau titre foncé, c'était bon. Il faut qu'il prouve comment il a eu la maison. Et pourquoi le premier titre foncé du père ne garantit pas sa propriété ? C'est ça. Parce que lui, il prétend que, bon, il a un nouveau titre. C'est pas lui qui prétend, il s'est caché, il a fui. Il ne veut pas me voir parce que je sais qu'il a mal agi. Jusqu'à présent, il a fui. J'ai même voulu l'entendez un poste ici. Mais on nous a dit non, il faut aller le refaire chez vous. Parce que vous n'êtes pas français, enfin au moins. Du moins, moi, je ne suis pas français. Mais lui, en ce moment, il est où ? Ton fils, il est où ? Ton fils, il est où ? Mon fils, il est d'ici. Ah, il est en France ? Il fait, oui, oui. Il fait des tours à Brasile de temps en temps. Bon, mais avec la Mago, il a pu faire un titre, un faux titre foncier. Qui est venu se proposer au mien, antérieur, sans raison, sans explication. Donc voilà le problème qu'il a. Mais toi, tu dois engager une procédure aussi, en faux usage de faux. Oui, oui, mais on va te demander à ce qu'on le passe. Parce que sinon, bon, le pays est foutu. Si quelqu'un peut aller magouiller un titre foncier et dire, moi, le Congo, j'ai un titre foncier sur le Congo, voilà, c'est ça. Non. Non, mais tout est à refaire au Congo. Tout est à refaire. Ce n'est pas avec ce même système. On ne respecte pas le droit. Il n'y a rien. Les textes, on ne les respecte pas. Depuis le sommet, comment veux-tu que la base puisse fonctionner correctement ? Que ce soit les magistrats, partout, les ministres, le président de la République, tout ça. C'est une affaire à dormir debout, c'est qu'il y a un arrêt à être connu. Mais c'est ça. C'est la raison. Mon fils a dit qu'un titre de faux-title foncier et on lui a donné 350 millions. Ça, c'est simple. Il ne travaille pas bien. Sans garantie. Sans garantie, on te donne un crédit. Le banque, mon fils, la conservation foncière, ça, je ne le sais pas. C'est tout juste pour t'emmerder, quoi. Une fois de plus. C'est tout juste pour t'emmerder, une fois de plus. Oui, mais bien sûr. C'est très bien. Parce que, bon, on a tout supprimé ma rente viagère, l'ancien premier ministre. On a supprimé même ma page de retraite d'ancien fonctionnaire. Il n'y a plus rien. Donc, bon, c'est que ça, pour le fait que je devienne... Pour te mettre à genoux. Tu n'avais pas laissé le locataire là-bas, non ? Non, non, non. J'ai eu mes affaires là-bas. Je te dis, moi, c'est ma maison. Ah oui. C'est ma maison. J'ai eu quelques enfants là. J'ai donné mes enfants. Ils sont là-bas. Mais alors, mais pourquoi les autres enfants ne réagissent pas ? C'est à eux aussi de dire non, non, non. Ben là, eux, ils peuvent se... Bien sûr, mais ils ont des problèmes avec ceux qui sont... C'est une mission de justice. Parce que le problème, c'est lequel ? C'est une affaire de justice. Moi, mon cher ami, c'est une affaire de justice. Voilà, les petits. Bon, moi, j'ai l'air interdit. C'est très important de régler les problèmes de façon... À l'amiable, oui. Calme et amiable. Donc, on en est là. Bon, mais écoute, on va s'en faire un écho. Puisque c'est quand même une information que tu donnes. Parce qu'étant donné que c'est toujours la politique de l'harcèlement, on est en train d'harcèler tous les opposants politiques. Toi, il y a longtemps qu'on a commencé, c'est pareil. Pour moi, c'est pire que ça. Oui, je sais que tu as été à plusieurs reprises. On a tenté de t'empoisonner. On t'a même empoisonné, si tu veux. Il y a eu combien de fois ? Dix fois ? On m'a empoisonné 27 fois. 27 fois, alors, tu vois. Moi, c'est deux fois. Moi, deux fois, j'ai résisté. À Genesbourg. Oui. À l'arbre de Genesbourg. Moi, deux fois que j'ai résisté, j'ai subi les séquelles. Le commando, l'octurne dans la maison qui a tiré, qui a même laissé pour mort mon petit père. Bref, c'est des choses terribles. Ben oui, mais tout ça, il faut le mettre à la place publique pour montrer la cruauté du pouvoir. C'est pas pour rien que je disais. Moi, je suis arrivé à ce point-là. Il devient... Non, mais c'est pour cela que je t'ai dit, il faut que tous les Congolais lancent le rite célèbre de chez nous. Le Mounoko, là. Je ne sais pas comment on dit ça chez les vilains. C'est ça, le rite. Parce qu'aujourd'hui, ce pouvoir, c'est un pouvoir fétichiste. Ils vont dans tous les sens. Quand ils ne peuvent pas avoir de gens, ils utilisent tous les moyens. Les sacrifices humains qu'ils font chaque jour, les rites, là. Mais nous aussi, nous devons les contrer en demandant la protection de nos esprits. parce qu'aujourd'hui, les derniers coups de semences que nous pouvons donner, nous, contre les sorciers qui empoisonnent la vie nationale, c'est aussi faire des rites qui sont à nous, qui sont valables. Nous allons danser et lancer tout ce qu'on appelle chez nous, le Bacongo, la danse Mounoko. nos parents du village de le faire. Nous sommes ici un peu... Oui, mais le problème, c'est... Chacun a agi à sa manière, de toute façon. Oui, mais les parents du village... Les parents du village... Du village, moi, j'ai vécu... J'ai vécu le village, j'ai vécu à Diopso, auprès de Poitritois, qui est pratiquement mon père, mon deuxième père. Voilà. J'ai vécu avec lui à la mort de mon père, celui qui m'a... qui m'a... qui m'a pris, avec lui, sous sa protection, dans son palais royal. Donc, tout ça, je... Je ne m'en rappelle rien. Oui, mais c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis... On fait des pieds de main pour chercher ses os, aller... pour violer sa sépulture, pour parler de ce pas quoi. prendre les restes. Là, ils sont en train de provoquer le ciel. Ça, ils provoquent le ciel. Parce qu'il ne se laisserait pas faire. Mais justement, moi, j'ai eu cette révélation, c'est pour ça que j'en parle. Il faudrait que les Congolais, également, travaillent sur le plan spirituel, qu'ils évoquent les esprits protecteurs du Congo. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est envoûté. Le Congo est en prise avec le diable. Mais ce diable, comment on peut le chasser ? Parce que le dernier recours que nous avons, ce sont nos rites. Nous avons des rites de guérison, des rites de salut. Or, nous savons très bien que nous, les Bakongos, nous avons ce rite qu'on appelle le mouloko. On danse, on lance ce mouloko-là. C'est une malédiction. C'est-à-dire que cette malédiction qu'on va lancer au clan des fétichistes qui sont installés dans notre pays parce que c'est le dernier recours. Tous ceux qui souffrent, ils doivent guérir, justement, de cette souffrance. C'est pour cela que, par tous les moyens, il faut qu'enfin, aujourd'hui, vous voyez même déjà dans l'Église catholique, il y a des prêtres qui sont de connivence avec ces charlatans-là. On sait ce qui se passe. Ils ne peuvent pas délivrer l'heure. Ils sont en contradiction avec le principe de l'amour. L'amour que nous a laissé comme commandement le Christ, le seul commandement qui regroupe tous les autres commandements, l'amour, aimez-vous les uns les autres, eux, ils n'appliquent pas ça. Ils détruisent les gens quand ils sont incapables de donner un meilleur environnement à leurs concitoyens. Quand ils sont incapables d'assurer le strict minimum pour la population, on ne peut pas dire que ces gars-là aiment leurs concitoyens. Non. C'est pour cela que nous devons nous battre par tous les moyens. Et moi, j'insiste justement là-dessus. Il y a des gens qui subissent des pressions. Ça, c'est une pression morale pour que tu fasses un AVC ou c'est pas quoi. Bon, comme ils n'ont pas réussi à t'éliminer par empoisonnement, ils vont utiliser tous les moyens possibles. Mais nous devons tenir le coup. Nous devons tenir le coup. En tout cas, merci de cette information. Nous allons donc livrer l'information au public pour que les gens sachent comment ce pouvoir moribant est en train de faire la pression, d'harceler les citoyens qui sont prévibles. C'est une vie de la persécution que je suis en train une vie de la persécution sur le plan. Je ne supprime de vivre même la passe de retraite, mais c'est incroyable. Et non, le gouvernement ne réagit pas. J'ai saisi tout le monde. Toutes les institutions sont au courant. Mais personne ne dit non. Mais justement, mais c'est pour cela que je mets en garde toutes ces institutions, tous les responsables de ces institutions parce qu'ils seront complices. Demain, avec un Congo nouveau, je pense que ces gars-là vont répondre de leurs actes. C'est la forfaiture. Vous occupez une fonction, vous êtes incapable d'assurer votre rôle, mais non, c'est impensable. C'est impensable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la tête qui est pourrie. Mais la tête qui est pourrie a des membres. Si les membres peuvent agir et tout ça, nous avons quitté le pays volontairement. On ne nous a pas chassés parce qu'on estimait qu'on ne pouvait pas travailler dans ce contexte. C'est ça. Il faut qu'à un moment donné, les gens se disent non, 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 tout c'est trop, on se retire. Pourquoi ils ne se retireraient pas ? Non. Ils seront comptables de tout ce qui se passe aujourd'hui. Comptables. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tous se cramponnent dans leur fameuse loge maçonnique où ils se cachent. Bon, écoute, merci de m'avoir donné cette information. je vais en tenir compte et je vais insister justement sur cette persécution qui continue après l'affaire de ta petite sœur qui a voulu hypothéquer la maison. Heureusement, ça, ça a été rattrapé. Et là, maintenant, c'est une autre affaire qui surgit. Bon, allez, je te souhaite donc une bonne journée. Au revoir, grand sœur. Merci. Merci, à bientôt. Très bien là-bas. Merci, merci beaucoup. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Vous venez d'écouter les entretiens bâton-rompus de maître Maurice Massingot-Tiassé avec monsieur Soukoulati Poitie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La plus belle voix d'Afrique La voix radiophonique De la fille de son père Écoutez ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada